La médication, ça aussi, c'est un embûche? Oui. Au début, un médecin m'a prescrit de l'advide. Là, on m'a dit que ce n'est pas payé parce que c'est en vente libre. OK. C'est en demande de révision. Là, dernièrement, mon médecin, pour me sevrer d'un médicament qui est un narcotique, m'a prescrit du tramadol, qui est un autre médicament qui aide beaucoup pour la douleur et qui est bien reconnu. Il y a plusieurs personnes, dans mon cas, qui utilisent ce médicament-là. Mais ils ont dit que ce n'était pas couvert parce que ce n'était pas sur la liste de la RAMQ. Mais là, il y a comme moyen de contester. Mais là, on demande un rapport du médecin qui dit, puis je l'ai noté, attendez, je vais vous aider ça. On me demande pourquoi ce médicament-là a été prescrit, les autres médicaments à essayer, les effets secondaires des autres médicaments à essayer, puis pourquoi il est impossible d'utiliser les autres médicaments sur la liste de RAMQ. Donc là, moi, j'attends toujours la lettre de la SAAC parce qu'on a dit ça par téléphone, mais moi, je voulais une preuve écrite, puis je t'ai jamais aimé de présenter ça au médecin sans avoir rien. Donc, j'attends ce document-là. Puis là, mon médecin qui s'occupe de ma médication, il est en congé de paternité pour deux mois. Bon. Tu sais, c'est une autre affaire, puis c'est pour ça que les médecins, des fois, ils sont réticents à prendre des dossiers d'accidentité de la route, parce qu'encore une fois, un exemple de « paperasse » que le médecin va devoir remplir. Puis la SAAC, c'est probablement un des organismes les plus rigides là-dessus, sur la liste de médication qui est couvert et tout. Donc, oui, ça, ça serait une autre chose peut-être à élargir, parce que, je veux dire, le médecin, s'il prescrit quelque chose, ça veut dire qu'il a fait tout ce raisonnement-là. Puis si, en plus, il faut qu'il le décrive dans un document, bien, ça va peut-être empêcher certains médecins ou certains patients d'avoir droit à ces meilleurs traitements-là. C'est dommage. C'est vrai qu'il y a eu des belles modifications de la loi. Je ne dirais pas le contraire, là. Sauf que ça, c'est des embûches au quotidien qui doivent être réglées pour faciliter, là. Si tout ça, tu n'avais pas besoin de t'occuper de tout ça et toutes ces difficultés-là, est-ce que tu pourrais plus te concentrer sur ta réhabilitation, ta réadaptation? Bien, c'est sûr. Puis au début, avant que j'ai recours à vos services, ce n'est pas des blagues, là. Je passais deux, trois heures par jour à rédiger les documents, puis on s'entend que je suis médicamentée, je suis en douleur, je suis fatiguée. J'ai resté longtemps à l'été. Je devais compléter des documents pour envoyer, pour me défendre, parce que moi, c'est dans ma personne, là. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Puis je me dis, ce n'est pas tout le monde qui a les attitudes à rédiger, les attitudes à s'exprimer, les capacités de s'exprimer. Donc, il y a des gens qui se retrouvent vraiment mal en point, dans une position, puis ils n'ont pas toujours de la famille non plus pour les aider à passer au travers de ça. Donc, à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Puis je me suis dit, c'est quoi ma priorité dans ma vie? Bien, moi, c'est ma santé. Puis je vais mettre les choses à m'arranger pour que ce soit le cas. Donc, je n'ai pas eu le choix, là. Donc, vous déboursez d'avance en soumettant par la suite les factures en espérant qu'on se le fasse rembourser. C'est toujours ça que je fais. Sinon, je dois attendre les approbations. Puis le délai est trop long, là. Donc, je n'ai pas eu le choix. Quand mes chaussures orthopédiques, c'était ça, là, entre autres. Merci.